gloire à dieu si vous êtes là comme je suis là je dis gloire à dieu je souhaite la bienvenue à chacun au lieu principal ici et tous ceux qui sont en ligne partout à notre retraite mondiale la retraite est destinée pour que nous puissions sortir et mettre de côté tout ce qui nous entoure les choses auxquelles nous sommes habitués et nous mettre à part afin que les bénédictions du seigneur ce n'est pas simplement la croisade c'est une combinaison de la retraite et de la croisade que dieu impacte ta vie alors donc nous en appelons chacun membres de l'église ceux qui ne sont pas membres de l'église ceux qui sont dedans et ceux qui sont au dehors vous devez donc permettre à la puissance de la parole d'agir dans chaque vie pour que notre concentration soit sur l'homme totale ayant la transformation totale pour le triomphe total pour que ton âme ton esprit donc que ta vie ton caractère ton comportement et tout ce qui te concerne tout ce que tu fais soit imparti par la parole de dieu et il y aura donc la transformation authentique pratique et progressive dans ta vie et dans ton ministère pour que tu sois un autre homme une autre femme un autre garçon une autre fille un chrétien une chrétienne réveillée un chrétien une chrétienne dont la vie a été transformée un chrétien une chrétienne qui va au-delà de penser aux choses mondaine de ce monde pour devenir un chrétien une chrétien une chrétien une chrétien une chrétien une chrétienne puis un chrétien une chrétien une chrétie l'imperie que le sol le fait dans chaque vie Tu nous as rassemblés pour quelque chose de bon, quelque chose de glorieux, pour que les vies soient transformées, pour que les églises soient transformées, pour que tout ce que chacun vient chercher chez toi puisse avoir la touche du divin et la touche du ciel sur chaque vie. Seigneur, je prie que ton plan, en nous rassemblant à la retraite, ton but de nous rassembler pour écouter ta parole soit accomplie au nom de Jésus. Sois glorifié dans chaque vie. Au nom puissant de Jésus, nous prions et tout le monde crie. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes donc en train de considérer le livre de Daniel. Nous avons vu le chapitre 1 et l'enfin dans le chapitre 1, c'est que comme nous venons devant le Seigneur, nous devenons comme Daniel, mais chaque abé n'est go, dix fois supérieurs. Supérieurs dans notre relation avec Dieu, meilleures dans notre vie spirituelle, meilleures dans notre vie quotidienne, pour que la grâce de Dieu, la puissance du Seigneur aurait touché, multiplié toutes choses que nous avons eues avant. Et maintenant, nous sommes dix fois supérieurs, meilleurs. Dans le chapitre 2, nous avons vu la connexion que nous devrions avoir, la réconciliation que nous devrions avoir, nous avons vu la justice que nous devrions avoir, nous avons vu la révélation que nous devrions avoir. Et nous avons vu le fait que cette connexion directe, la connexion divine, apporte une nouvelle révélation dans notre vie, pour que comme nous allons, les choses perdues, les choses que les autres cherchent, ce que les yeux n'ont pas vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu, ce qui n'est pas hanté dans le cœur des hommes, ceux qui aiment le Seigneur, qui craignent Dieu, qui obéissent au Seigneur, qui sont fidèles au Seigneur, pour qu'ils puissent avoir ces choses. Et ils vont révéler ça au reste du monde. Aujourd'hui, nous venons au chapitre 3 de Daniel. En réalité, dans le chapitre 3 de Daniel, D'Ebkaneza, le roi, a montré sa vraie nature. Dans le chapitre 2, il a dit qu'il n'y a pas un dieu comme lui, qui révèle ce que j'ai oublié, qui pouvait révéler cela à l'homme. Et il a adoré, selon ce qu'il veut dire, le dieu de Daniel. Il a même adoré Daniel. Et il a promu Daniel. Et il a promu Meshach, Shadrach, Abednego, dans les provinces de Babylone. Vous allez penser qu'il était converti. Non, il n'était pas converti. Le chapitre 3 montre qu'il n'était pas converti. Il a suscité une idole, érigé une idole d'or. Et il l'a placé dans le lieu qu'ils appellent Dora. Et ils ont rassemblé tout le monde. ses conseillers, ses dirigeants. Tout cela qui était dans tout l'Empire. Et il a dit, lorsque vous entendrez le son, de la musique idolâtre, tout le monde doit fléchir et adorer l'image qu'il a érigée. Et cette image, ils pensaient, ils planifiaient, symbolisaient, le représentaient. Alors ils ont commencé, tout le monde fléchissait. Et on nous dit, trois enfants hébreux chadraques, méchiques et abènes égaux, ils n'ont pas fléchis. Tu ne vas pas te prosténer devant les idoles. Les idoles de Babylone, les idoles de ce monde, les idoles de cette génération, les idoles des hommes, les idoles des femmes, tu ne vas pas fléchir devant au nom de Jésus. Il y avait certains sycophares là. Il y avait des reporters qui sont venus vers Némkaneza. Et ils ont dit, Ô roi Némkaneza, est-ce que tu n'as pas commandé que dès que quiconque entend le son de la cornélise, de la flûte et du dulcino et des instruments des instruments babyloniens qu'ils fléchissent là ? Oui, c'est ce que j'ai dit. Moi, Némkaneza, l'autorité finale, je t'ai aidé. Ils ont dit, il y a trois personnes, trois hommes parmi 16 esclaves juifs captifs qui ne fléchissent pas devant ton idole. Il a dit, Quoi ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans mon empire qui va exalter et un autre dieu au-dessus de moi a mené là ici ? Alors, on a amené Chadrach, Meshach et Abbé Négo. Et il a dit, il les a regardés, cet homme, il n'avait plus de considération pour le dieu du ciel et il ne craint aucun homme. Et il a dit, Est-ce que c'est vrai Chadrach, Meshach et Abbé Négo que vous ne fléchissez pas devant mon idole ? Alors, il dit, je vous donne une deuxième chance. Est-ce que le monde dit tu ne veux pas suivre l'idole du pays, tu ne veux pas changer, tu ne veux pas baisser les choses, tu ne veux pas te prosterner devant les exigences du monde ? On te donne une deuxième chance. Si au moment que tu entends le son, la musique mondiale, tu dois fléchir, d'accord ? On ne va pas dans le passé, mais sinon, alors il demande une question qui est ce dieu qui peut te délivrer de ma main. Dieu merci pour ceux-là qui ont la foi au dieu du ciel, la confiance au dieu du ciel. Ils ont dit, Oh, Nebuchadnezzarua, nous n'avons pas besoin de te répondre, d'ailleurs sûr. La question que tu as posée, s'il en est ainsi notre dieu, que nous servons, le dieu du ciel, le dieu très haut, le dieu créateur de l'univers, il a créé le feu, il a créé l'eau, et il contrôle tout. Il nous délivrera de ta main. Oh, roi, maintenant, ils ont dit, Nebuchadnezzar, calme-toi, sinon, si nous fous même passer par ceci, pour la gloire, sache que nous ne fléchirons pas, nous ne procèderons pas devant ton idole. L'homme était en colère, s'est enflammé. Il a demandé à ses gens de chauffer la fournaise, le feu, cette fois, plus chaude. Alors, il l'a commandé aux hommes plus respectueux, honorables, puissants de son royaume de jeter Shadrach, Meshach et Ahmed Ego dans la fournaise ardente. Et l'enfin, la flamme du feu sortant de la fournaise les a tous consumés. Ils sont morts pour neuf à Nézah. Ils sont allés dans une éternité là où les fidèles n'iront pas. Ils sont allés de l'autre côté. Maintenant, Shadrach, Meshach et Ahmed Ego est homme de foi, homme de fidélité et homme qui ont une fortitude, le courage et de tenir. Ils sont tombés, les cordes étaient brûlées et ils se sont levés et ils marchaient. Et Mkaneza voulait voir le résultat de ces actions. Il regarda dans la fournaise et il film, il regarda vers ses conseillers qui étaient encore vivants et des « N'avons-nous pas jeté trois hommes dans la fournaise ? » Ils ont dit « Oui, Mkaneza roi. » Alors, il dit « Je vois quatre hommes qui ne sont pas couchés, ils marchent, ils ne sont pas pressés. » « Majestie, je vois quatre hommes qui marchent dans la fournaise. » Ça, c'est Meshach, on le connaît. Ça, c'est Meshach, je le reconnais. « Voici Abbé Négo là-bas. Je vois son image et je vois le quatrième et l'apparence du quatrième est comme celui du fils de Dieu. Et il les a appelés et dit Meshach, Meshach, Meshach et Abbé Négo serviteurs du Dieu très haut. Ils les connaissaient maintenant et connaissaient leur Dieu. Ils demandaient qui est ce Dieu qui pourra vous délivrer de ma mère. Maintenant, il a reconnu premièrement l'existence du Dieu très haut. Il a compris l'exaltation du Dieu très haut. Et maintenant, il connaissait l'élimination, l'élevation du Dieu très haut qui est descendu et qui est promis à sortir et ils sont sortis. et on les a examinés et ils ont vu qu'il n'y avait aucun signe de feu de la fournaise sur eux. Alors, une fois encore, dans ces caractéristiques, je fais un décret. Quiconque parlera mal contre le Dieu de Shadrach, Meshach et Abbé Négo sera détruit et sa maison donc mise en pièce. Ça, c'est l'histoire. Et de l'histoire, nous voulons apprendre pour nous-mêmes. Parce que tout ce qui a été écrit, l'a écrit pour notre instruction. Pour que nous, qui avons la consolation de l'esprit, que nous puissions avoir de l'espérance. C'est pourquoi nous apprenons cette histoire. la foi qui éteint la fournaise ardente. Toute fournaise dans ta vie, toute épreuve dans ta vie, toute fournaise ardente dans ta vie, tu vas vaincre au nom de Jésus. Daniel, maintenant, chapitre 3, verset 24. Alors, le roi de Mekanesa fut effrayé et se leva précipitamment et il prit la parole et dit à ses conseillers « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ? » Ils répondirent au roi « Certainement au roi ! » Verset 25. Il reprit et dit « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien. Ils sont plus liés et tu seras plus lié qui marchent et qui n'ont point de mal qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. » Verset 26. Ensuite, Mekanesa s'approcha de l'entrée de la fournaise à Dente et prenant la parole et dit « Shadrach, Meshach et Abednego serviteurs du Dieu suprême très haut, sortez et venez et Shadrach, Meshach et Abednego sortir du milieu du feu. » Verset 27. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblaient. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que le caleçon n'était point endommagé et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Verset 28. Némkaneza a pris la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer et qu'on autre Dieu que leur Dieu. Et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer et qu'on autre Dieu que leur Dieu. la foi qui éteint le feu, la foi qui triomphe du feu, la foi qui amène, qui viole et qui met sous les pieds la loi et les coutumes de Babylone, la foi qui amène le croyant à triompher dans les moments d'épreuve de type relation. La foi qui éteint la fournaise ardente. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, le petit homme courageux qui ne fléchit pas à la folie. L'idolâtrie à la folie. Fabriquer une idole c'est une folie. Peindre la folie par de l'or, demander aux gens fléchit devant une image faite par l'homme et penser à cela comme un dieu. C'est la folie. La folie des insensés. La foi courageuse du petit homme courageux qui ne fléchit pas, ne se prostène pas devant la folie. Deuxième point, la foi confiante qui ne fléchit pas sous la fureur. La colère de Némécanésar. La colère, la fureur du roi. La colère et la fureur du monde. La confiance que nous avons en Dieu. La confiance que nous avons en Dieu. La foi que nous avons en Dieu et la disposition de ne pas craindre, de ne pas timide, de ne pas trembler, peu importe ce que vous voyez de la fureur, de la colère, de Némécanésar. La foi confiante qui ne fléchit pas sous la fureur. Troisième point, les fidèles consacrés, les fidèles, ils sont sauvés, ils sont fidèles, ils sont sanctifiés, ils sont fidèles, ils sont remplis du Saint-Esprit, ils sont fidèles, ils sont saturés par les Écritures, ils sont fidèles, ils connaissent la voie du Seigneur et les exigences du Seigneur et ils sont fidèles. Les fidèles consacrés qui ne sont pas consumés dans la fournaise ardente. Ce que nous apprenons aujourd'hui, je prie que cela soit gravé dans ton cœur et la transformation qu'on devait avoir, le triomphe qu'on devait avoir vient dans ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un crie à Mère. Premier point, le petit nombre courageux qui ne fléchit pas à la folie. Et vous verrez cela en Daniel chapitre 3, les versets 1 à 12. Il y a trois éléments à voir. Dans le premier point, l'inconsistance des religieux. Deuxième élément, l'idolâtrie qui règne toujours sur la terre. Troisième élément, l'indignation contre les justes. Premier élément, dans le premier point, l'inconsistance des religieux. Est-ce que vous remarquez comment Nukanesa était très religieux et il a été présenté au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et il savait qui Dieu était mentalement à cause des témoignages et des révélations de Daniel. Mais, malgré cela, chapitre 2, Daniel 2, lisons le verset 47. En Daniel 2, 47, le roi adressa la parole à Daniel et dit en vérité, votre Dieu est le Dieu des cieux, le Dieu des dieux. Vous allez penser que cet homme était converté et le Seigneur des rois, vous allez penser qu'il avait un changement de pensée, qu'il avait un changement de cœur et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. verset 48. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents et lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Verset 49. Verset 49. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego et Daniel était à la cour du roi. Vous pensez maintenant que l'homme était maintenant un croyant et que l'homme maintenant comprend qu'il y a un Dieu au ciel qui révèle les secrets. Vous allez penser que le monsieur allait maintenant suivre le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob. Mais non! Voyez le chapitre 3 maintenant. Verset 1. Immédiatement après ce chapitre 2 là où il avait affirmé et confirmé qu'il y a un Dieu au ciel conformément à ce que Daniel avait dit immédiatement après cela le roi nous connaît à faire une statue d'or haute de soixante coudée et l'âge de six coudées. Il adressait dans la vallée de Zura dans la province de Babylone. Et il voulait donc déplacer la foi, les yeux, les cœurs, les pensées, la concentration de tout le monde loin du Dieu des cieux sur une idole. Ça, c'est la raison pour laquelle quand nous venons à la retraite ou à la croisade, c'est nous disons que ce Dieu du ciel sera mon Dieu, que ce Dieu du ciel, celui qui révèle les secrets, celui qui guérit les malades, celui qui détruit les yeux du diable et celui qui délivre les opprimés, qu'il sera mon Dieu. bon, après la croisade, les jours après la croisade, les semaines après la croisade, les mois après la croisade, vont vraiment dire, montrer si votre foi est comme un feu de paille, comme la foi de Nébuchadnezzar, 2 rois 17, en 2 rois 17, 33, 2 rois 17, 33, ainsi craignait l'éternel, comme Nébuchadnezzar craignait Dieu, le Dieu qui peut révéler ce type de secret, le Dieu qui peut manifester ce que j'ai rêvé, il me révèle ça, il craignait l'éternel et il servait en même temps leur Dieu. C'est comme ça les gens du monde agissent. Il peut venir pour le festival religieux, la célébration religieuse, la tradition religieuse, il peut venir pour une chose religieuse, croisade, retraite, convention et tout, mais pendant qu'ils sont là, ils semblent craindre Dieu, mais ils servent Dieu selon les nations, d'après la coutume des nations dont on les avait renfortées, verset 34, ils suivent encore aujourd'hui leur premier usage, ceux qui disent qu'ils croient en Dieu, je suis né de nouveau, je suis sauvé, maintenant, je reconnais le Dieu du ciel, mais encore aujourd'hui, ils suivent leur premier usage, ils continuent à fumer, ils continuent à boire, ils continuent dans leur adultère, ils continuent dans leur fornication, ils continuent dans leur souillus, ils continuent dans leur tradition, ils continuent dans leur caractère dépravé, jusqu'à ce jour, ils suivent leur premier usage, ils ne craignent point l'éternel, verset 33, ils craignent l'éternel, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, mais quand il s'agit de la pratique, là où la réalité doit se manifester, ça montre qu'ils ne craignent pas Dieu, ils ne craignent point l'éternel, et ils ne craignent point l'éternel, ils ne se conforment ni à leur loi et à leur ordonnance, ni à la loi et au commandement prescrit par l'éternel, aux enfants de Jacob qu'il appela du nord d'Israël, deuxième élément, nous parlons de l'idolâtrie qui règne toujours, l'idolâtrie, l'idolâtrie de Nébuchadnezzar qui règne toujours, écoutez la musique de Babylone, réfléchissez, prosténez, vous adorez, écoutez la musique du monde, et oubliez la justice, oubliez les commandements de Dieu, écoutez la musique du monde, et allez dans vos soirées de nuit, et vivez, et faites ce que vous voulez faire, le dimanche, vous pouvez aller à l'église, et vous pouvez dire oh Dieu, nous avons fait ce que nous ne devrions pas faire, nous n'avons pas fait ce que nous devions faire, nous sommes pécheurs, pécheurs avant, maintenant qu'ils sont pécheurs, ils sont sanctifiés, ils sont pécheurs, ils adorent, ils sont pécheurs, ça c'est l'attitude du monde, il n'y a pas de changement dans leur vie, en Daniel chapitre 3, verset 7, on nous dit, c'est pourquoi, au moment, où vous, où tous les peuples, entendirent, le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du saltérion, et de tous sortes d'instruments de musique, tous les peuples, tous les peuples, tous les peuples, chaque conseiller, qui ont dit, oui, tu as jeté trois hommes, dans la fournaise, maintenant ils sont quatre, tous ces hommes, tous ceux-là, qui examinent, et qui ne disent rien, sur eux, tous ceux-là, qui ont connu, les magiciens, qui ont entendu, que le roi, avait oublié, son rêve, et le dieu de Daniel, a pu révéler cela, eux tous, sans exception, quand ils ont entendu, ils se prosthénaient, et adorèrent, la statue d'or, qu'avait élevé, le roi Nebuchadnezzar, l'idolâtrie, qui est toujours, prévalente aujourd'hui, l'idolâtrie, les gens s'adorent, ils adorent, leur opinion, ils adorent, leur image de soi, ils adorent, leurs idées personnelles, ils adorent, l'estime de soi, ils adorent, leur volonté de soi, l'idolâtrie, qui règne toujours, aujourd'hui, voyons, Romain chapitre 1, verset 25, en Romain 1, 25, eux, qui ont changé, la vérité de Dieu, en mensonge, et qui ont adoré, servi la créature, au lieu du créateur, ils ont adoré, et servi la créature, au lieu du créateur, qui adores-tu, tu adores un véhicule, ça c'est la meilleure chose de ta vie, tu adores la maison, que tu as construite, la création, des mains de l'homme, tu adores une femme, une créature, tu adores un homme, et quand l'homme, quand la femme dit, voici le chemin à suivre, tu trembles, à cause de cette femme, plus que tu ne trembles, devant Dieu, tu adores un voisin, tu adores, toutes les choses, autour de toi, ou bien, tu t'adores toi-même, une simple créature, d'hier, ils ont adoré, la créature, plus que le créateur, qui est béni, éternellement, verset 26, verset 26, dit, c'est pourquoi, Dieu les a livrés, à des passions infâmes, comme ceux-là, qui disent, d'accord, ils adorent la créature, ils adorent l'homme, ils préfèrent adorer une femme, ils préfèrent adorer, tout ce que la main de l'homme, a pu faire, a pu créer, le saint dit, d'accord, c'est ce que vous voulez adorer, vous voulez m'abandonner, et adorer, la créature, plus que le créateur, alors, faites ce que vous faites, ce que vous voulez, maintenant, il dit, car les femmes, ont changé, l'usage naturel, en celui qui est contre nature, verset 27, verset 27, et de même, les hommes, abandent les femmes, adorent, les créatures, ils adorent, leurs sentiments, ce qu'ils voient, ce qu'ils sentent, adorent, ce qui les projette au monde, et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés, dans leurs désirs, les uns pour les autres, ils adorent les sentiments du corps, l'émotion du corps, les plaisirs du corps, les plaisirs du jour, et les plaisirs de la nuit, et il y a des gens comme ça, ils oublient, qu'ils sont sauvés, ils oublient, qu'ils sont nés de nouveau, ils oublient, qu'une transformation a eu lieu, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles, ils oublient tout cela, ils oublient leur convention, ils oublient leur conviction, ils oublient leur consécration, une fois qu'ils voient une femme, c'est terminé, et toutes leurs émotions, tous leurs sentiments, se sont donc attirés là-bas, ils oublient leur témoignage, d'être nés de nouveau, et il dit, on dit, les hommes, comme étant homme avec homme, des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes, le salaire, que méritait leur égarement, verset 28, comme ils ne se sont pas souciés, de connaître Dieu, Dieu les a livrés, à leur sens réprouvé, le dimanche ils viennent, c'est vrai, qu'ils croient en Dieu, qu'ils adorent Dieu, quand ils vont au marché, ils ne veulent plus retenir Dieu, dans leur connaissance, ils peuvent tromper, ils peuvent voler, ils peuvent tricher, ils ne veulent pas, retenir Dieu, quand il s'agit du mariage, ils ne veulent pas connaître Dieu, quand il s'agit de la, vie chrétienne pratique, le salut, ils laissa de côté, et toutes leurs professions, témoignages, ils laissa de côté, ils ne veulent pas connaître Dieu, dans leur connaissance, Dieu les a donc livrés, à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, indignes, deuxième Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 4, 2 Thessaloniciens, 2, 4, L'adversaire qui s'élève, au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, c'est ce que Nebuchadnezzar a fait, il a suscité cette statue d'or, je ne connais aucun autre Dieu, voici c'est moi, ça c'est le chapitre 3, j'occupe tout, et la pierre du chapitre 2, qui est venue, et qui a été lancée, contre cette image, et de fer, et d'angile, et cette pierre est devenue une montagne, qui a occupé toute la terre, ah ah, non, je ne veux pas connaître cela, tout ce qu'il voulait, c'est que l'idole qu'il a suscité, qui s'oppose, qui s'élève, au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir, dans le temple, de Dieu, se proclamant lui-même, Dieu, est-ce que c'était là, simplement, pour Nécanésar, tout pécheur, tout rétrograde, quiconque professe, je connais Dieu, mais, ça s'y est comme Dieu, il est le centre de l'attraction, et le monde, tourne autour d'eux, et, ils se disent qu'ils sont au centre des activités, si l'homme là-bas, et tout le monde, moi l'homme là, et tout le monde doit venir fléchir devant lui, ah, elle est la femme là-bas, tout le monde doit venir, et fléchir devant elle, c'est l'idolâtrie, qui règne toujours, aujourd'hui, voyons, troisième élément, troisième élément, l'indignation, contre les justes, les justes, ceux-là, qui ne professaient pas simplement, qu'ils étaient des croyants, mais ils ont tenu en tant que croyants, ils pensaient comme des croyants, ils ont décidé comme des croyants, ils ont vécu comme des croyants, fournaisent, la pluie, le soleil, la pluie, ils sont restés croyants, menaces, promesses, persécutions, promesses, ils sont restés croyants, ça, ce sont les justes, ils sont, ils ont la même conviction, la même conviction qu'ils manifestent à l'église, c'est la même conviction qu'ils amènent au marché, c'est la même conviction qu'ils amènent partout, et peu importe ce à quoi ils sont confrontés, peu importe les défis, les doctrines auxquelles ils croient, ils ont vécu par cette doctrine, la justice, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ne se sont pas souciés, ils n'ont pas eu peur, de la fureur et de la colère de Nubkaneza, voyons Daniel au chapitre 3, verset 8, dans le verset 8, à cette occasion, et dans le même temps, quelques sadéens, s'approchèrent, et accusaient les justes, verset 9, ils prirent la parole, et dirent, au roi Nubkaneza, au roi, vit éternellement, c'est ce qu'ils disent toujours, mais les pécheurs ne vivent pas éternellement, sur la terre, et ne vivent pas éternellement, là où Dieu a préparé pour les siens, ils vivent éternellement, de l'autre côté, dans le feu éternel, verset 10, tu as donné un ordre, d'après lequel, tous ceux qui entendraient, le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du saltérion, de la cornémuse, et de tous sortes d'instruments, devraient se prosterner, est-ce que vous entendez ça, que tout homme, se prosternerait, et adorerait, la statue d'or, verset 11, et d'après le col, quiconque, ne se prosternerait pas, et n'adorerait pas, serait jeté, au milieu, d'une fournaise, ardente, verset 12, Or, il y a des juifs, à qui tu as remis, l'intendance, de la province, de Babylone, Chadrach, Meshach, et Abednego, hommes qui ne tiennent, aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas, tels dieux, et ils n'adoptent point, la statue d'or, que tu as élevée, verset 13, alors, Neukhanesah, irrité, et furieux, donna l'ordre, qu'on amena, Chadrach, Meshach, et Abednego, et ses hommes, furent amenés, devant le roi, je veux que vous imaginiez, comment Chadrach, Meshach, et Abednego, quand on a dit, ô roi, vous ne vous prospérenerez pas, le roi vous appelle, il connaissait Meshach, il connaissait son décret, il savait, que ce qu'il décide, il ne se soucie de personne, il ne se soucie d'aucun, officier, il ne se soucie d'aucun dieu, il savait, mais comme ils sont venus, ils étaient cools, ils étaient calmes, il n'y avait pas de peur, en eux, ils servaient le dieu du ciel, même leur posture, montrait, leur langage, leur langage corporel, montrait qu'ils étaient calmes, ils étaient composés, à cause de leur conviction, si toi tu as la conviction, que Dieu est dieu, si tu as la conviction, que Dieu est plus grand que l'homme, si tu as la conviction, que Dieu, a le dernier mot, le décret, l'ordre des incroyants, l'ordre du monde, et l'ordre de Némécanésar, ne va pas te toucher, ou t'effrayer, ou bien t'amener, à revoir ta conviction, ils ont cru au Seigneur, aujourd'hui notre foi, sera comme la foi, de Chadrach, Meshach, et Abénégo, au nom de Jésus, quelqu'un là-bas, crie Amen, en Luc 12, voyez les paroles, de Jésus Christ, verset 4, Luc 12, 4, Je vous dis, chers amis, je vous dis, mes disciples, je vous dis, ceux qui ont goûté au calvaire, vous qui avez connu, la puissance, et la foi du Seigneur, ceux qui, de façon pratique, ceux qui l'exclurent, les rendent témoignage, qui sont enfants de Dieu, et je vous dis, mes amis, vous qui êtes mes amis, ne craignez pas, ceux, qui tuent le corps, et qui après cela, ne peuvent rien faire, de plus, verset 5, je vous montrerai, qui vous devez craindre, ne craignez pas, de Mekanesa, ne craignez pas, le Dieu de ce monde, ne craignez pas, ceux qui vous menacent, dans ce monde, je vous montrerai, qui vous devez craindre, craignez celui, qui après avoir, tué, a le pouvoir, de jeter, dans la géenne, oui, je vous le dis, c'est lui, que vous devez craindre, en deuxième Timothée, au chapitre 3, verset 12, de Timothée 3, 12, tous ceux, qui veulent vivre, pureusement, en Jésus Christ, seront, persécutés, Chardac, Mishak, Amnigo, passaient par la persécution, mais ils ont enduré, la persécution, fidèlement, ils ont enduré, cette persécution, avec confiance, ils ont enduré, cette persécution, avec foi, en Dieu, ils n'ont pas permis, à la menace, d'un homme, à la menace, d'une personnalité, de les ébranler, et de les pousser, à oublier, leur conviction, dans le Seigneur, ou les pousser, à compromettre, oui, mais tous ceux, qui veulent vivre, pureusement, en Jésus Christ, seront, persécutés, verset 13, on dit, mais les hommes, méchants, et imposteurs, avanceront toujours, plus dans le mal, égarant les autres, et égarer eux-mêmes, verset 14, toi, demeure, dans les choses, que tu as prises, demeure, dans les choses, que tu as prises, Chardac, Mishak, et Abednego, ont demeuré, quand ils avaient été promus, ils ont demeuré, continué à adorer le Seigneur, quand la menace, est arrivée, ils ont continué, à adorer le Seigneur, quand ils savaient, que la fournaise à Dante, était là, ils ont continué, à adorer Dieu, quand ils ont vu, la furette de Nébuchadnezzar, ils ont continué, à adorer Dieu, et à servir le Seigneur, et quand on a commandé, à ces trois hommes, de les jeter, dans la fournaise, ils n'ont pas, tremblé, ils n'ont pas été ébranlés, ils n'ont pas compromis, ils ont continué, à servir le Seigneur, et quand ils sont tombés, dans la fournaise, le quatrième homme, est apparu, le Seigneur, Jésus Christ, Emmanuel, Dieu, avec nous, ils ont continué, à adorer le Seigneur, et quand on les a dit, Meshach, Abdel, Nébuchadnezzar, serviteur du Dieu, très haut, sortez, et ils sont sortés, mais ils ont continué, à servir le Seigneur, dans, ça c'est la vraie foi, ça c'est la vraie fidélité, quelle que soit la situation, dans laquelle tu te trouves, si tu es vraiment sauvé, si tu es vraiment, un croyant en Christ, et tu as la confiance, en Dieu, et tu t'appuies sur le Seigneur, tous les jours, de ta vie, tu dois continuer, à servir, le Seigneur, mais toi demeure, dans les choses, que tu as apprises, et reconnais certaines, sachant, de qui, tu les as apprises, tu vas continuer, je vais continuer, tu vas continuer, au nom de Jésus, deuxième point maintenant, la foi confiante, ce n'est pas la foi, de lâcheté, la foi n'est pas lâche, la foi ne tremble pas, mais la foi confiante, qui, qui ne se procèdent pas, sous la fureur, sous la fureur, il y a des gens, quand ils entendent, une voix furieuse, peut-être au téléphone, même s'ils ne voient pas l'homme, la femme, mais la femme, l'homme, a une manière, de les terroriser, de terrifier, par le son de sa voix, il tremble de son côté, quelle est ta foi, ta foi, l'autre est de l'autre côté, au téléphone, c'est un homme, c'est simplement une femme, ou bien, quand ils entendent quelqu'un, vient vers eux, et les regarde, avec fureur, avec colère, alors, il crie sur eux, et il sait, donc, de les fêter, les pousser à la soumission, ils tremblent, où est ta foi, où est ta confiance en Dieu, et où est ta profession, dans le Seigneur, la foi, veut dire, que si tu avais tremblé devant Dieu, tu ne vas plus trembler devant un homme, si tu t'es déjà soumis, que l'âme, l'esprit, et pensée à Dieu, tu ne vas plus te soumettre, aux menaces d'un homme, la foi confiante, qui ne se procède pas, qui ne fléchit pas, sous la fureur, il y a trois éléments à voir, premièrement, la foi courageuse, qui ne compromet pas, deuxièmement, la foi conquérante, qui n'est pas lâche, troisièmement, la foi obligeante, qui ne peut, contraignante, qui ne peut être corrompue, premier élément, c'est la foi courageuse, qui ne compromet pas, quel type de foi as-tu, nous nous tenons devant dans l'église, ô gloire à Dieu, pour le salut de mon âme, ô gloire à Dieu, pour la guérison de mon corps, je loue Dieu, parce qu'il m'a conduit à la lumière de l'évangile, ça c'est dans l'église, maintenant hors de l'église, au marché, quiconque ne va pas payer l'argent pour l'exil, ne va plus vendre dans ce marché, où est ta foi maintenant, où est ta confiance maintenant, peut-être, tu vas te marier, si tu ne veux pas offrir l'alcool, tu ne pourras pas avoir, tu vas continuer ta foi, quiconque veut payer la dot, doit amener ceci ou cela, et tu dis, ah, je veux me marier, et c'est ce qu'il veut, d'accord, je ne bois pas, bon, si c'est ce qu'il veut là, je veux leur donner ça, te voilà, où est ta foi, ils disent que si tu veux, entrer dans une institution, ah, j'ai telle note, j'ai telle note, merci, tu ne fais pas ceci ou fais cela, on ne va pas t'admettre ici, ah, je veux aller à l'université, même si j'ai les bonnes notes, la bonne moyenne, voilà ce que je dois faire, qu'est-ce que je vais faire maintenant, où est ta foi, la foi courageuse, qui ne compromet pas, en Daniel, Daniel 3, 13, alors, Némkaneza irrité et furieux, donnant l'ordre, condamna Shadrach, Meshach et Abednego, et ses hommes, furent amenés devant le roi, verset 14, Némkaneza, prit la parole, elle dit, est-ce le propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, comme vous ne servez pas, mes dieux, et que vous n'adorez pas, la statue d'or, que j'ai élevé, verset suivant, verset 15, maintenant, tenez-vous prêts, si vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez, pas gaspiller, regardez la fournaise à dente là, je vais vous jeter dedans, tout rêve que vous avez, toute vision que vous avez, tout projet que vous avez, je vais tout consumer, dans cette fournaise, si vous, tenez-vous prêts, et au moment, vous entendrez le son, de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du saltérion, de la cornemuse, et de tous sortes d'instruments, vous vous prostènerez, et vous adorerez, la statue, que j'ai faite, si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté, à l'instant même, au milieu, d'une fournaise ardente, et quel est le Dieu, qui vous délivrera, de ma main, verset 17, verset 17, voici, voici, notre Dieu, que nous servons, est capable, notre Dieu capable, mon Dieu, est capable, si un jour, tombe, si c'était, peureux, si c'avait, compromis, sur un part, de l'histoire, si toi, tu tombes, à l'heure, de la tentation, à l'heure, de l'épreuve, à l'heure, où ta vie, est mise, sur la ligne, si tu t'effondres, si tu compromis, si tu trembles, si tu crains, et tu crains, pour ta vie, et tu dis, qu'est-ce que je vais faire maintenant, personne ne lira ton histoire, personne ne lira ton histoire, et si tu meurs, dans cette condition, nous, ne te verrons, même pas au ciel, mais, Shadrach, Meshach, et Abednego, ils ont dit, qu'il en est ainsi, notre Dieu, que nous servons, peut nous délivrer, de la fournaise, à dente, et il nous délivrera, de ta main, au roi, verset 18, verset 18, sinon, sache, que nous, Shadrach, Meshach, et Abednego, nous n'avons pas, les regards baissés, quand tu baisses la tête, c'est comme si, tu es coupable, de quelque chose, tu as peur, de quelque chose, c'est comme, tu ne veux pas, qu'on te détecte, tu ne veux pas, qu'on te connaisse, alors, tu ne lèves pas la tête, tu baisses la tête, comme ça, qu'est-ce que tu caches, relève la tête, Shadrach, Meshach, et Abednego, ont levé les regards, et ils ont vu le roi, et ils ont vu la fureur, sur son visage, la colère, avait quitté son cœur, et maintenant, était sur ses yeux, mais, malgré ça, ils ont dit, vas-y, Nekanesa, nous servons un dieu, qui est toujours vivant, un dieu, qui va nous protéger, et préserver nos vies, et il nous délivrera, de ta main, alors, ils ont dit, mais, sache, au roi, que nous ne servirons pas, tes dieux, et que nous n'adorerons pas, la statue d'or, que tu as élevée, quelqu'un donne moi, grand-mère, deuxième élément, maintenant, la foi conquérante, qui n'est pas lâche, la foi, qui triomphe, les craintifs, ne triompent jamais, tu ne pourras pas, triompher, sur tes pensées, tu ne pourras pas, sur ton esprit, tu ne pourras pas, triompher dans ta vie, tu ne pourras pas, triompher dans ton environnement, tu ne pourras pas, triompher, de tes circonstances, tu ne pourras pas, triompher dans ta situation, tu ne pourras pas, triompher, les problèmes que tu as, tu ne pourras pas, triompher des menaces, ou les persécuteurs, tu seras, un rat, dans la vie, les gens vont, marcher, te marcher dessus, quand tu es craintif, peureux, il faut la foi, Pour être des vainqueurs et tu peux faire ton choix, qui veux-tu être dans la V? Est-ce que tu veux être une personne humiliée, vaincue, qui tremble devant tout le monde et qui n'a pas une conviction personnelle, qui n'a pas une volonté personnelle ou un vainqueur? Un vainqueur qui dit, voici là où je tiens. Ils peuvent être aussi nombreux que des démons ou pas terre, mais voici ma conviction, le juste vivra par la foi. C'est la foi que nous avons en Dieu qui nous amène à vaincre et nous ne serons pas des craintifs. Daniel 3, Shadak et Abednego répliquaient au roi Neukaneza verset 17. Ils n'ont pas chuchoté aux gens autour de nous. Ah, je comprends, je vais tenir. Ils n'ont pas chuchoté. Ils n'ont pas, ils n'ont pas, ils n'ont pas, pour ne pas regarder dans le camp, pour dire, Ah, Neukaneza, voici là où je tiens. Ils ont dit, Oh, roi Neukaneza, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Verset 17. Voici notre Dieu que nous servons. Peu. Mon Dieu capable. Mon Dieu incapable. Ah, ah, si tu sais que ton Dieu capable pour te préserver dans cet emploi, pourquoi tu as peur du directeur, du manager là-bas, ou bien de la petite idole locale là-bas ? Permets-toi d'utiliser le mot comme une zombie. Tu es là et tout est complètement baissé. Pas de cœur, pas d'esprit, pas de justice, pas de conviction. On te pousse là-bas. Oui, monsieur. On te pousse là-bas. Oui, monsieur. Tu n'as même pas de pensée personnelle. Tu n'as plus un cœur personnel. Tu n'as plus de confiance en toi-même. Toutes les décisions que tu n'as jamais prises dans ta vie, tu as oubliées. Tes mains sont derrière et tes épaules sont basses. Parce que le directeur là-bas, ou qui que ce soit là-bas, ne fais pas ça. Et soumets ton corps pour ceci ou cela. Tu ne vas pas réussir dans ce service. Oh, qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Qu'est-ce que tu peux faire maintenant ? C'est de te rappeler Chadrach, Meshach et Abednego et de tenir pour la justice. Et personne ne pourra faire de toi un lâche et te faire compromettre au nom de Jésus. Ils disent, s'il en est ici, notre Dieu, que nos servants, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Je t'entends, mais quand tu vas goûter à la fournaise, tu vas changer de volonté, de décision verset 18. S'il nous délivre pas, on ne connaît pas sa pensée, on n'est pas dans le conseil de Dieu. Il peut avoir établi depuis toute l'éternité que nous irons à la maison par la fournaise. Nous allons passer par ta fournaise et nous retrouver au ciel. Ça peut être sa décision. Il est Dieu. Alors, sinon, sache, ô roi, si c'est là sa décision, que nos corps souffrent, que notre esprit soit libéré pour aller au ciel dans l'éternité, qu'il en soit ainsi. Si, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Il y a certains matériaux qui sont fortifiés par le feu. Il y a d'autres matériaux qui sont consumés par le feu. Si tu es du bois, le feu va te consommer. Si tu es constitué d'argile, le feu va te consommer. Si tu es constitué de paille, le feu va te consommer. Mais, si tu es constitué d'or, d'argent, de bronze, si tu es constitué de bons métaux, le feu va simplement te purifier. Alors, Meshach, Shadraki, Ahmed, Dego, ils n'étaient pas de la paille, ils n'étaient pas de bois, ils n'étaient pas de l'argile. Ils étaient donc des métaux, vrais métaux. Et ils savaient que le feu va simplement les épurer. Je prie, quelles que soient les menaces, quelles que soient la fournaise, quelles que soient l'indignation de l'ennemi, ça ne va pas te consommer, mais ça va t'épurer. Est-ce que je parle de quelqu'un là-bas, ça va t'épurer. Et plus la persécution vient, plus tu seras juste, plus tu seras ferme, et plus tu seras solide dans ta vie. En Esaïe 54, verset 14. Esaïe 54, tu ne craindras pas, car cela ne s'approchera pas. Verset 15, voici j'ai créé l'autre. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élève contre toi en jugement, tu la condamneras. Ça c'est, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Troisième élément. La foi irrésistible. La foi irrésistible. Qui ne peut être corrompue. La foi qui pousse le persécuteur à dire, ah, l'homme n'est pas de pensée faible. La femme n'est pas comme ce qu'on pensait. Ce croyant là, vraiment, il est plus profond. Ah, celui-là il est haut, hein. Celui-là il est plus grand. Celui-là il est plus radieux. Celui-là est allé au-delà de la surface de la religion. Celui-là est allé profondément dans sa compréhension, dans sa conviction. Et c'est là le persécuteur qui sera donc obligé par ta foi que tu as la bonne constitution. Daniel chapitre 3, 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il va te délivrer. Il va te délivrer. De Nébuchadnezzar, il va te délivrer. De Lucifer, il va te délivrer. De ceux qui tourmentent, il va te délivrer. De ceux-là qui ont les puissants des ténèbres. Et ils disent, si tu veux obéir quelqu'un d'autre, Dieu, Christ, n'importe où, Bible, n'importe où, nous sommes les pouvoirs dans le village. Nous sommes les puissants d'ici, dans cette communauté, nous sommes les puissants qui sont sur la terre, nous allons te montrer, tu vas sentir le piment, tu ne vas jamais oublier, ta foi va les obliger à faire demi-tour. Tu ne seras pas corrompu, tu ne seras pas un lâche et tu ne seras pas confus parce que ta foi te pousse dedans, ta foi pousse ton esprit à marcher dans la bonne direction. Et ta foi, oublie tout chose autour de toi à te prendre tel que tu es. Si tu n'as pas la foi irrésistible, tu seras le ballon de tous les joueurs. On va te jouer par ci par là. Tu ne sauras même pas comment suivre le droit chemin. Mais, quand tu as une foi irrésistible, la foi qui tient, la foi qui ne fléchit pas, la foi qui ne courbe pas, c'est eux qui seront obligés de savoir que notre Dieu est capable. Est-ce que ton Dieu est capable ? En Hébreu 7, 25. Hébreu 7, 25. Hébreu 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver, peu importe ta condition, ton environnement, peu importe ce qui t'entoure. Il est capable de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, par la puissance qui agit en nous. Cette puissance va agir en toi aujourd'hui, dans toutes tes circonstances, dans toutes les persécutions, dans les menaces, dans toutes choses, qui doit te faire tomber et te détruire. Prêt oublié, la puissance qui agit en toi va te lever au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est le jour de ta victoire, le jour de ton triomphe et le jour de puissance dans ta vie au nom de Jésus. Troisième point maintenant, les fidèles consacrés, les fidèles consacrés sont ceux qui sont fidèles dans le Seigneur, qui sont venus devant l'autel du Seigneur et qui ont tout abandonné sur l'autel consacré. Mon fils, donne-moi ton cœur, ils ont amené leur cœur et ils ont présenté cela devant l'autel. Mon fils, donne-moi ta loyauté. Ils ont amené leur loyauté, leur conviction et ils ont tout déposé sur l'autel. Seigneur, là où tu m'enverras, j'irai. Là où tu diras, je le ferai. Ce que tu commences, je ferai. Mon fils, donne-moi l'honneur du Père. Et tu es venu dans la consécration et l'honneur auquel tu peux penser que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et tu as apporté cet honneur au Seigneur. Et tout ce que tu as amené à Dieu, ton cœur, ta loyauté, ta fidélité, l'honneur et tout ce que tu as, tu as tout déposé sur l'autel, tu ne retires rien du tout. Ça, c'est la consécration. Et tu es fidèle à l'engagement que tu as pris devant le Seigneur. Les fidèles consacrés qui ne se consument pas dans la fournaise ardente. Il y a trois éléments. La menace de persécution dans la fournaise ardente. La torture pour les polluer dans la fournaise ardente. Troisièmement, le triomphe. Le triomphe du pur sur la fournaise ardente. La menace de la persécution dans la fournaise ardente. Est-ce que vous n'avez jamais été menacé par qui que ce soit ? Quelqu'un qui est proche de vous ? Qui est familier à vous ? Quelqu'un qui vous a aidé dans le chapitre 2 de Daniel ? Quelqu'un qui vous a élevé dans le chapitre 2 de Daniel ? Est-ce que vous avez été menacé par quelqu'un ? Nous sommes maintenant dans le chapitre 3. Première, deuxième semaine. Ils t'ont examiné. Nous sommes dix fois meilleurs. Ils t'aiment pour ton intégrité. Ils t'aiment pour ta capacité. Ils t'aiment pour tes aptitudes. Dans le chapitre 2, ils sont avec toi. Ils t'ont aimé. Parce que tu t'es associé à celui qui révèle un secret. Maintenant, troisième semaine. Ils oublient toutes les promotions qu'ils t'ont donné avant. Ils oublient toutes les promesses qu'ils t'ont faites avant. Et ils ont oublié toutes les promesses qui ont été faites. Et maintenant, nous sommes au chapitre 3. Ils veulent maintenant utiliser la première et la deuxième semaine pour t'acheter. Ils ont eu les promesses faites pour t'acheter. Ils veulent utiliser l'aide qu'ils t'avaient offerte pour t'acheter. Maintenant, pour que tu oublies ton Dieu et que tu fléchisses devant eux complètement. Mais tu es toujours de la pensée des fidèles. Tu ne vas pas vendre ta conviction. Tu ne vas pas vendre ton engagement. Tu ne vas pas vendre ta consécration. Et dès l'instant que tu montres que là-haut, voici là-haut tu tiens. Tu ne vas pas te vendre entre leurs mains. Alors, il faut marche arrière et devenir persécuteur. Mais Dieu merci, tu vas tenir. Dieu va tenir. Même si la bouche brûle, elle ne sera pas consumée. Aucun feu ne peut te consommer au nom de Jésus. Reste calme. Reste composé. Rien. 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 Rien ne pourra être fait pour changer ta destinée au nom de Jésus. Esaïe 43. V. Verset 2. Esaïe 42. Verset 2. Et tu vas passer. Esaïe 43. Verset 2. Si tu traverses, regarde cette mer rouge, l'océan. Tu vas traverser la mer rouge. Regardez ce Jourdain. Nous allons traverser ce Jourdain. Regardez la rivière. Les eaux qui sont devant toi. Ça ne va pas te noyer, ça ne va pas t'engloutir, parce que si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et pas les rivières et les fleuves, ils ne te submergeront point. Mais si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Il y a des gens qui lisent la Bible, ils lisent la Bible de page en page chaque année, mais quand le feu de Nucanesa est devant eux, et le feu, la fournaise est chauffée cette fois, même si ils ont lu la Bible, à plusieurs reprises, ils oublient ce qu'ils ont lu. Peut-être qu'ils disent, oui, Dieu l'a dit, mais Dieu ne peut pas faire ce qu'il a dit. Si je rentre dans ce feu maintenant, je serai consumé. Voici la promesse de Dieu, que lorsque tu traverses le feu, tu ne seras pas consumé. Si Shadrach, Meshach et Abednego n'avaient pas tenu pour Dieu, nous ne saurons pas que cette promesse pourrait être accomplie. Si tu ne tiens pas, si tu trembles, si tu compromisnes, si tu es un lâche, nous ne saurons pas que les promesses de Dieu peuvent être accomplies. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Amen dans ta vie. Deuxième élément maintenant, la torture pour les polluer dans la fournaise ardente. La torture pour les polluer, même Nukaneza, s'il était mort dans cette condition, si Béchassar peut-il trouver les jets, s'il était mort dans cette condition, s'il est persécuté des justes, s'ils ne sont pas repentés, C'est eux qui passeront l'éternité dans le feu. Voyons Apocalypse, chapitre 14, verset 10. Apocalypse 10, verset 14. Apocalypse 14, verset 10. Plutôt. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Je parle de Nukaneza, verset 100 000 anges dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le souffre devant les saints anges et devant l'agneau. Verset 11. Et on nous dit, Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont pas de repos, et ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Je n'irai pas là-bas. Je ne serai pas là. J'aimerai et je vais honorer, je vais obéir au Dieu du ciel. Et je passerai l'éternité avec le Seigneur au nom de Jésus. Troisième élément maintenant, Le triomphe du pur. Le triomphe du pur. Maintenant, Le monde entier est impur. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous venons à Dieu, nous sommes réconciliés avec Dieu, et c'est comme ça que nous avons cette purification, c'est comme ça que nous avons cette paix avec Dieu, et la paix de Dieu. Et nous sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes lavés dans le sang de l'agneau, nous avons la paix avec Dieu. Maintenant, Heureux ceux qui ont le cœur pur, le salut, la paix avec Dieu, la sanctification, la pureté du cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ensuite, après la paix et la pureté, il y a la puissance, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, la puissance pour tenir, devant tous à Indré, la puissance de tenir, devant tous à Pharisien, et tous à Ducéen, nous avons voie recommandé de ne plus prêcher en ce nom-là. Mais regardez maintenant, vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine. Et ils ont dit, oh, est-ce que ce serait bon devant vous? Même vous jugez-vous-en. Nous allons obéir à Dieu plutôt qu'aux âmes. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit qui vous amène à tenir la paix avec Dieu, la pureté à travers Christ et la puissance du Saint-Esprit. Et on nous dit, le triomphe du pur sur la fournaise redoutable. Voyons Matthieu, chapitre 5, verset 8. Heureux, ceux qui ont le cœur pur, le cœur pur, ne connaissez pas, va les maudire. Ceux qui ont le cœur pur, les pharisiens, va les menacer. Ceux qui ont le cœur pur, le monde, va les ridiculiser. au pur pur, saint-saint, pasteur, pasteur, perfection, perfection. Le monde va les ridiculiser. Mais le Dieu du ciel va les honorer. Il va les admettre dans son paradis éternel. Heureux, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je prie que tu vois Dieu. Les purs qui ne compromettent pas, les purs qui ne sont pas des lâches, les purs qui retiennent leurs convictions jusqu'à la fin. Heureux, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. En 1er Jean, chapitre 3, verset 1. 1 Jean 3, verset 1. Voyez, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Verset 2. Bien-aimés, sauvés, bien-aimés, sanctifiés, bien-aimés, baptisés, et remplis du Saint-Esprit, bien-aimés, ayant la paix avec Dieu, bien-aimés, ayant la pureté de cœur, bien-aimés, ayant la puissance, la puissance pour tenir, bien-aimés. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons. Nous serons semblables. parce que nous le verrons tel qu'il est. Verset 3. Quiconque a cette espérance de passer l'éternité avec Dieu au ciel. Quiconque a cette espérance pas seulement d'être religieux ici et de faire partie de l'église ici, mais d'être religieux ici. Quiconque a cette espérance en lui de traverser tout chaud sur la terre et de se retrouver au ciel finalement. Quiconque, toute femme, tout, quiconque, toute personne, a cette espérance en lui. Se purifie comme lui-même est pur. Se purifie lui-même. Et quand tu es purifié comme ça, la peur du monde va quitter ton cœur. Et les tremblements devant le monde, tout cela est ôté de ta vie. La dépravation du péché et la nature pécheresse est ôté de ta vie. Et tu pourras dire comme Christ, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Ça, c'est l'heure de ta... Pour que tu sois glorifié. Il va te glorifier. Et toutes les choses du monde qui s'attachent à toi dans ton cœur. Toutes les choses du monde qui s'attachent à toi dans la chair et dans ton caractère. Le feu du ciel descendra et va tout brûler, toute paille de ta vie au nom de Jésus. Alors, tu pourras parcourir la vie juste. Tu pourras parcourir la vie sans compromission. Tu pourras traverser cette vie et tu auras la foi. La foi qui tient et la foi qui vit et la foi qui traverse le feu, la fournaise et la fournaise ne pourra pas te brûler au nom de Jésus. Est-ce que tu es là? Je dis, est-ce que tu es là? Le Seigneur le fera. Fera cette œuvre dans ta vie maintenant. Levons-nous maintenant et parlons à Dieu dans la prière. Nous nous devons maintenant pour prier. Nous allons maintenant prier pour que cette espérance en nous soit démontrée. Et partout nous allons, nous allons tenir. et nous allons tenir au nom de Jésus.